Un tout autre sujet à présent. Samedi, un feu s'est déclaré à Aquadoria, sur la commune de Cotitia, avarée. Au total, près de 6 hectares de végétation sont partis en fumée. Heureusement, pas de blessés, mais des dégâts matériels importants. Des maisons ont été touchées par les flammes. C'est le cas de la ferme Olioudioui d'Aouvi, la famille Bianche. Le reportage de Jean-Philippe Maté et Jacques-Paul Stéphane. Pas presque tout le casque en fer de sa guerre. Non, je n'aimais plus le casque en fer de la guerre de Missia. Il y a tout qui a disparu. Le constat est amer pour Raphaël Bianche et ses deux filles. Il ne reste quasiment rien de son abri agricole et des souvenirs de sa famille. Là, on peut voir, c'était mon local d'entreprise. Donc tout mon matériel d'élagage. Je suis paysagiste, le véhicule de travail. Bon, accessoirement, ma moto. Mais bon, là, je n'ai plus rien pour travailler dans les jardins. Tout a disparu intégralement. Samedi dernier, le feu n'a parcouru que quelques hectares. Suffisant, cependant, pour détruire les habitations de la famille sur la commune de Cotitiave. Pour l'heure, les biens qui se trouvent sans grande solution et les dossiers administratifs peinent à avancer. Seul l'expert de l'assurance auto et moto s'est déplacé. Personne pour l'heure concernant la maison d'hébergerie restaurée à la main depuis 2014. On a un hangar agricole à côté où il y a l'eau chaude, l'électricité. Donc on dort en tente. Bien qu'on m'ait proposé des maisons, des raies de villas. Le problème, c'est que moi, avec l'exploitation, il faut que je sois sur place. Donc les filles, elles sont là encore une semaine. Et après, je les envoie chez les beaux-parents sur le continent. Comme ça, on est sans enfants pour essayer de tout remettre en place. L'incendie serait parti de ce pylône EDF, entraîné à terre par une forte rafale de vent. Le poutou est pourri, quoi. Pour l'exploitant agricole, cela ne fait aucun doute. C'est le mauvais entretien des pylônes qui daterait de 1986 et l'absence du débroussaillage qui ont conduit à cet incendie. On est en zone noire d'incendie. Rien n'est touché, rien n'est entretenu. Il n'y a quasiment pas de DFCI pour protéger les habitants. Donc nous, on a été touchés parce que le vent emmenait chez nous. Mais si le vent changeait, c'était l'intégralité d'Aquador et de tous ses habitants qui allaient brûler. Donc, dans le malheur, on est les seuls touchés. Mais par contre, on se battra pour que EDF remette intégralement la ligne à neuf. Dans le cas contraire, on ne laissera pas la ligne se remettre. Pour l'heure, si Raphaël Bianca a simplement fait constater le pylône par admissier, il n'a pas porté plainte contre EDF et ne s'est pas constitué partie civile. Mais il se réserve la possibilité de le faire. De son côté, la direction de l'entreprise n'a pas souhaité donner suite à nos sollicitations. Merci. Merci.